Bonjour, bienvenue chez MG Esthétique. Voilà, ma secrétaire m'a fait parvenir votre CV. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, avec une très bonne école réputée, des résultats plus que satisfaisants. Voilà, maintenant à présent, j'aimerais que vous me parliez un petit peu plus de vous, vos ambitions et ce que vous aimez dans l'esthétique en général. J'ai fait mon école d'esthétique pendant deux ans. J'ai vraiment aimé travailler avec les gens, la clientèle, prendre soin des gens, les embellir, les voir repartir avec le sourire, toujours. Oui, très bien. Et sinon, qu'est-ce que tu en penses ? Donc avec votre CV, on a reçu une lettre recommandée de votre professeur qui nous annonce que vous êtes un bon élément, que vous avez des bonnes qualités, tout ça. Mais j'aimerais savoir pourquoi vous n'avez pas travaillé tout ce temps avant votre rentrée à l'école ? En fait, j'ai eu un accident de voiture et j'ai eu des séquelles liées à mon traumatisme crânien. C'est juste, parfois, je cherche mes mots, je ne parle pas de vie. Bon, très bien, nous allons réfléchir et vous rappeler si nous avons besoin de vous. D'accord. Merci. La personne suivante, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Bon, j'ai pu observer votre CV, quand même que ma charmante secrétaire me l'a apporté il y a un peu de temps. Voilà, j'ai pu remarquer que vous n'avez aucun diplôme, que vous n'avez pas terminé vos études. Voilà, j'aimerais savoir quelles sont vos motivations et pourquoi je pourrais vous engager. Je suis motivée par l'argent et je n'ai pas terminé mes études car j'ai voulu vite prendre le travail. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses ? D'accord. Ben, moi, je voulais savoir, parce qu'on a vu que votre école n'est pas connue, enfin, on ne la connaît pas, votre école. Donc, vous voulez savoir à peu près ? Ben, je l'ai trouvé sur un prospectus, en fait, et je me suis inscrite. C'est pas une école très réputée. Donc, très bien. Voilà, Réna, allons-y. Ce sera tout. Bon. Écoutez, on va vous rappeler si vraiment on peut avoir besoin de vous, et voilà. Passez une bonne journée, et à une prochaine fois. Merci, Rousseau. Merci. Au revoir. Alors, que penses-tu de ces deux entretiens d'embauche ? Ben, la première, elle me paraissait bien, elle avait des compétences, ça avait l'air d'être un bon élément, mais le seul souci qui pose problème, c'est qu'elle a un handicap, et j'ai peur que ça nous pose un souci au niveau de la clientèle. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Il est vrai que les clients ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'a priori vis-à-vis de l'handicap, et on ne peut pas se permettre de perdre de clients à l'heure actuelle. Je crois que c'est malheureux pour elle, mais on ne peut pas se permettre de l'apprendre. Non. Par contre, que penses-tu de la deuxième ? La deuxième, donc, ben, elle n'a pas l'air motivée. Ça, je ne peux pas dire. Oui, mais après, je peux la former, on peut lui proposer un apprentissage, et je me sentirai capable de la former. T'es sûre de... Oui, oui. Non. Très bien, bon, on pourrait éventuellement la rappeler. Bien sûr. Pour lui proposer cette formation, il faudrait par contre se renseigner auprès de la Chambre des métiers, et je pense qu'on pourra se permettre de l'apprendre. Oui, on fait comme ça. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio